bonjour messieurs alors me revoilà en forêt alors je vous ai fait une vidéo concernant les groupes facebook voilà et puis les associations également tenue par les français petite vidéo j'ai fait également une vidéo sur la préfecture par rapport à ce qui ce qui était possible de faire même si le préfet ne faisait rien ce qu'il était obligé de faire petite vidéo alors maintenant je vais vous parler également des politiques alors les politiciens c'est bon politiciens vous avez dû voir dans dans vos journaux locaux nous c'est l'esté républicain Montbéliard aussi mais bon il y en a d'autres je ne les connais pas tous mais vous vivez dans chaque région de france vous devez les connaître alors dans chaque journaux il y a eu un moment donné ou un autre vous avez vu votre maire vous avez votre député vous avez vu votre préfet avec des ukrainiens avec un enfant etc parce que ça c'est hyper et hyper chic avec l'enfant alors là c'est le top du top là vous avez le tout on peut pas fermer parce que aujourd'hui avoir être en photo avec des ukrainiens c'est le must c'est le must au niveau politique y'a rien de mieux voilà là vous touchez le tout là c'est le feu d'artifice si vous arrivez avec la presse à être photographié avec des familles ukrainiennes c'est le top du top par contre ils font rien ah non ils font rien du moment vous n'êtes pas avec la presse vous n'avez pas quelques photos ni d'articles dans la presse ils ont rien à foutre de vous pourtant c'est les mêmes c'est les mêmes moi je vais vous dire un exemple la mère de Montbéliard elle reçoit ces ukrainiens avec qui nous est que nous aidons pour trouver du travail ce sont les mêmes les mêmes à la mairie les mêmes c'est les mêmes et bien elle a été prise en photo il y en a plein il y en a plein dans la salle de réunion je prends le ami rouge je sais pas comment ça s'appelle je sais plus et bien il y en a plein donc elle les connaît elle a été au contact de moi elle les connaît c'est non me toucher pas ne toucher pas s'il plaît ne faut pas me toucher non le copil pas toucher mais voilà elle les connaît parce que les a elle les a rencontrés elle les a reçus dans sa mairie donc elle a discuté avec donc c'était bien il y avait la presse à bas et la presse il ya le préfet aussi on le voit avec la presse et à la presse donc quand il ya la presse là ils sont hyper motivés ils sont hyper motivés il ya trois députés qui sont venus à Montbéliard pour rencontrer ces réfugiés ukraines il y avait la presse photo article c'est le top au niveau politique il n'y a rien de mieux il n'y a rien à l'opinion de leurs électeurs c'est le top du top être avec des ukrainiens c'est le pied complet par contre après vous en tant qu'association moi vous savez que je suis pas franchement ami avec ces politiques mais un certain qu'ils ne connaissent pas seulement la presse non plus n'est pas trop intéressé étant donné que je me suis pris la tête avec 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 grudelaire et crudelaire connaît les politiques et les médias ici sur la france comptait donc on parle pas de frédéric bourdin parce que il n'est pas pote avec grudelaire il a envoyé chez grudelaire il fait permis d'envoyer chez un député européen donc on parle pourtant on fait dix fois plus que ce que fait les associations belfortel on récupère des jambes par rapport à ce qui est bon je vous l'expliquais dans la vidéo par rapport aux groupes facebook donc donc nous on n'est pas médiatique donc on écrit un maire j'ai écrit à tous les maires de france je dis bien tous les maires de france vous savez qu'ils ont des associations ils ont je sais plus comment ça peut pas un syndicat mais ils ont qui les défendent je ne sais plus exactement le nom le terme j'ai écrit à ces gens là sur chaque région de france vous me croyez ou non il n'y en a qu'un seul qui m'a répond en me disant oui on fait oui voilà ce que nous faisons pour les réfugiés écrés la mère de montbéliard celle car on leur a on lui a demandé de l'aide alors pas l'aide pécunièrement du moins pas l'aide financière pas du pécunier non on l'a seulement et demander de nous aider pour contacter tous les patrons de montbéliard de la région de montbéliard donc rien il n'y a rien d'exceptionnel voilà elle nous reçoit on parle elle fait elle fait elle fait la pub pour que tous les patrons nous connaissent et c'est tout c'est fini voilà tout ce qu'on lui a demandé de faire même ça n'intéresse pas parce qu'il n'y a pas là le préfet il nous envoie chier parce que parce qu'il n'y a pas du moment que vous n'êtes pas ils savent qu'ils n'auront pas une photo dans le journal local ou un bel article tu vois en photo plus tard généralement ça va perdre ils s'en foutent royalement et réfugiés c'est leur cadet de leurs soucis ils s'en foutent mais comme l'an 40 il faut que la presse soit là si la presse n'est pas là ils s'en foutent voilà ils se foutent royalement des réfugiés voilà ça c'est la réalité des choses aujourd'hui en france alors je pense pas que ça soit qu'en france après je sais pas après peut-être vous pourrez me dire mais voilà comment ça se passe en france donc quand vous voyez un député un maire ou un préfet est pris en photo avec les réfugiés ukrainiens rappelez vous qu'en fait il fait ça parce qu'il ya la presse parce que après quand vous grattez il n'y a plus rien il n'y a que ça c'est la réalité aussi aujourd'hui en france avec les réfugiés ukrainiens je vous dis ciao et à bientôt